Salut les filles, aujourd'hui je vais vous parler de tout ce qui a fonctionné sur moi en matière médicamenteuse, tout simplement parce que je prévois de changer ma routine soins. Certains médicaments ont fonctionné sur moi, d'autres n'ont pas fonctionné, mais au niveau des soins, tout va changer. Je vous en parlerai vraiment très prochainement je pense parce que ça fait quelques jours que je l'essaie et ça fait vraiment un effet quasiment immédiat au bout de quelques jours. Je trouve que c'est un petit peu dingue, ça marche vraiment bien sur bien entendu les filles qui ont plus d'acné ou alors une acné très modérique comme j'ai réussi à avoir avec le temps, mais ça ne s'adaptera peut-être pas à quelqu'un qui a beaucoup beaucoup de boutons et qui veut s'en débarrasser par voie médicamenteuse. Mais si vous voulez aussi vous en débarrasser d'une manière un peu plus soft, je suis sûre que la routine que je fais pourra aussi vous aider et je vous en parlerai très 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 vite, promis. Alors ce qui s'est passé c'est que mon dermatologue m'a conseillé de tester le tétralisal qui est une autre gamme d'antibiotiques, beaucoup plus dosé, il est dosé à 300 mg et de voir si jamais ça allait définitivement partir puisqu'on est dans une période printanière, ou plutôt c'était une période pré-printanière, je l'ai fini depuis 3-4 jours cet antibiotique et j'en suis vraiment pas contente personnellement. Bien entendu chaque personne a des résultats différents, mais le vrai problème c'est qu'un antibiotique moins dosé me convenait parfaitement. J'ai vu au bout d'une semaine de vrais résultats sur mon acné, je commençais déjà à voir que ça commençait à partir, c'est vraiment bien, c'était le tolexine et pour le tétralisal j'ai été très déçue. Pour les produits d'application locale, ce que j'ai beaucoup 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 aimé et je pense que toutes les personnes qui ont eu de l'acné me suivront, c'est les riffluides. Les riffluides c'est appliqué localement sur vos imperfections. Alors personnellement je ne le mettrai pas le matin, moi ma dermatologue m'a dit qu'il n'y avait pas de souci pour le faire mais bon ça reste encore une fois, une appréciation personnelle. Je vis dans le sud, je suis souvent au soleil, même lorsque je marche simplement. Il y a une crème qui avait plutôt bien marché aussi en application locale à laisser déborder sur les imperfections, c'est le péroxyde de benzoyle. Donc là c'est de l'éclairant 5. Je vous conseille pas d'aller au delà, ça n'a pas d'influence supplémentaire. Je pense vraiment que l'éclairant 5 marche, éclairant 10 après c'est quelque chose de plus important et ça va plus vous apporter une sécheresse beaucoup plus importante qui n'est pas forcément à mon avis intéressante. Le truc par contre que j'ai remarqué c'est que malgré l'application de l'éclairant 5, qu'on m'avait conseillé pendant six mois, alors que j'avais commencé le tolexine et d'ailleurs je ne l'applique plus puisque je vis dans le sud, je suis souvent au soleil et j'ai peur de la photosensibilisation, mieux vaut venir que guérir. Quand on n'a vraiment pas le choix, je pense que le péroxyde de benzoyle marche du tonnerre. Par contre lorsqu'on a quelque chose de modéré comme ce que j'ai maintenant, parce que je considère quand même que mon acné est parti, que j'ai quand même malgré tout des petits restes et que ma peau reste réactive. Mais lorsqu'on a vraiment quelque chose de très important, qu'on a besoin de faire partir ces imperfections, je vous recommande vivement la combinaison de l'hérifluide et du péroxyde de benzoyle. L'hérifluide c'est uniquement sur prescription médicale, donc vous pouvez le demander à votre dermatologue ou à votre médecin généraliste. Par contre l'éclairant 5 c'est en achat libre mais vous pouvez aussi vous le faire prescrire. Je dirais que le tolexine a très bien marché en tant qu'antibiotique à long terme, mais ce qui m'a bien aidé aussi c'est d'appliquer localement ces produits parce que ça m'a permis justement de me débarrasser de mes boutons en quelques jours, je trouve que c'est vraiment bien. Donc l'hérifluide si vous avez de l'acné c'est quelque chose à avoir chez soi, vraiment allez voir votre médecin c'est primordial, il vous donnera son avis aussi sur l'acné que vous avez. Je préfère vraiment vous parler aujourd'hui de ce qui a marché sur moi au niveau médicaments parce qu'on n'en entend pas du tout parler et bien entendu chaque personne est différente donc ce qui a fonctionné sur moi ne fonctionnera peut-être pas sur vous mais je pense que c'est bien aussi d'avoir un petit avis supplémentaire sur certains produits. Donc moi tolexine si jamais on vous le propose prenez le vraiment c'est quelque chose qui marche très très bien en tout cas ça a marché sur moi pendant un temps. L'autre je le recommande pas nécessairement pour quelque chose qui est léger ou moyen parce que niveau santé ça vous fatigue à un point incroyable et en plus de ça je trouve que l'action n'a pas du tout fonctionné bien au contraire je me suis tapé tous les effets indésirables de la liste et les effets indésirables d'ailleurs ne nécessitant pas l'arrêt du traitement. En tout cas j'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider je vous fais d'énormes bisous je vous ai de bonne chance et surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez testé ces produits ou plutôt ces traitements dites le moi dans les commentaires je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très bien. Ciao ! Générique